Aïe Aïe Katoulou, 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 Aïe Aïe Katoulou est du FNAG. Bonjour pour les Murmurs d'hymrir 13, parce que 13 c'est un mec balèze. Aujourd'hui Murmurs d'hymrir 13 avec évidemment le guide beige en corrigionnaire mythique. Et Aïe Aïe Katoulou, mon maître à penser, aujourd'hui le sujet, les petits jeux, les moyens jeux, sur l'appel de Katoulou. C'est moi Katoulou. Le sujet c'est pas Aïe Aïe Katéliplon ? Non, c'est les petits jeux sur tout ce qui est dans le monde de Lovecraft, Katoulou en général. Car je me suis rendu compte que dans mon humble hantre de geek, j'avais plein de jeux dédiés à Katoulou. Donc voilà, on va faire un bien-doncé spécial. Ça m'étonne de toi ! Ouais carrément, c'est hyper original. Sachant que je n'ai pas tous les petits jeux dédiés à Katoulou, c'est en général que du français. J'ai une grande partie de petits jeux et le but des Murmurs 13 c'est de vous faire découvrir ces petits jeux. Ils disaient ce que j'en pense, plus ou moins leur technique et leur système de jeu. Et le reste, j'ai envie de dire, toujours, t'aimes, t'aimes pas, on en a, rien à, foutre ! C'est vrai ! Foutre ! Voilà, on y va, on commence. Alors, le choix totalement aléatoire, totalement chaotique. Sincèrement, Lovecraft c'est super, la bonne maintenant. Heureusement et malheureusement, on pourra en reparler. C'est comme, j'ai envie de dire... C'est n'importe qui qui a à boire et à manger. Disons que Lovecraft et Toulouse sont partis dans le monde pop culture et geek très facilement. Ça ne m'étonne pas, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup à boire, il y a peu à manger. Il y a surtout du grand n'importe quoi, il y a surtout du... Il y a du à chier quoi. Du à chier, la top qualité, heureusement, heureusement. Après voilà, c'est grand vaste débresse que le succès... C'est vide, c'est vide. C'est vide. On y va, et on commence. Murmure 13, Murmure Dimrir. Salut ! Premier jeu. Pocket Monster. Petit jeu de cartes, sorti chez... Je n'ai jamais mes yeux parce que je suis quasiment aveugle, j'ai plus de 50 ans. Chez Funforge. Alors, c'est depuis quelques années que j'ai ça. C'est un jeu de cartes et de placements avec des gains de pouvoir, des gains de slime. Ce que vous voulez. Du foutre de l'iel, on ne sait rien. Peu importe. Voilà, c'est un jeu de cartes. Les cartes sont assez belles, j'avoue. Assez chiannées. Très humoristiques. Pas mal. Carte à effet. Vous pouvez jouer entre... Putain, j'ai bien préparé moi ça, c'est super. Entre deux et quatre joueurs. De mémoire, j'ai joué une part d'années. Quatre joueurs, c'est mieux. Trois, c'est bien. Deux, c'est chiant. Voilà. Donc voilà, elles sont pas mal. Jeux de cartes, de confrontations, de gestion. C'est pas du tout un jeu participatif. Il y en a très peu d'ailleurs. Voilà. Chez Funforge, c'est Pocket Monster. Alors, je vais peut-être te poser une code. Dis-moi. Est-ce que c'est toujours disponible ? Ouais, sur Vinted, sur Ebay. Ouais, ouais. Alors, les jeux que j'ai montré, à part les derniers, ça peut être disponible si vous avez un très bon revendeur de magasins de jeux ou si vous avez de la chance. Mais malheureusement, il y a quelques jeux qui datent un peu et ils sont pas du tout disponibles à l'achat. Je vous le dirai pourquoi. Parce que ça date. Voilà, c'est tout. Et qu'effectivement, maintenant, le système fait qu'un jeu, au bout de six mois, il est plus disponible. Ouais, donc une durée de vie très courte. Voilà, c'est ce que j'en pense. Ah, un poulpe ! Voilà, Pocket Monster pour le premier. Le deuxième. On va rester dans des jeux qui sont... Ah, c'est dans l'abattage ! Dans l'abattage. Tide Madness. Tide Madness, toujours un jeu. Alors, chez Edge. Alors, Edge, vous avez... C'est toujours un jeu de cartes. Un jeu de points. Et un jeu de gains. Les cartes, il y en a très peu. J'y ai joué deux fois. C'est pas si mal. Alors, toujours de belles cartes. J'avoue que... Ils sont assez chiadés pour les monstres. Voilà, Sumnigurat, Nerly... C'est pas mal. C'est un système qui a été dérivé à plusieurs Tide Madness. De trois jeux différents. C'est vraiment le jeu de niche, surtout. Alors, est-ce qu'il a marché ? J'ai envie de dire non. Mais vous allez voir, c'est assez systématique. Les jeux sur Lovecraft. Les boîtes en sortent. Et il y a quand même un succès relatif. Voir un succès... Comment on dit déjà ? Un flop. Confidentiel. Ah ouais. Et pourtant, il y a du... Ouais, Dragon est superbe. Relié... Est-ce que les gens achètent ça pour jouer ? Ou pour collectionner ? Euh... Je fais les deux maintenant. J'avoue. Mais parce que je suis fan, enfin, je suis dans la niche. Donc effectivement, bonne question, GeekBed. Ouais. Les gens achètent ça normalement pour jouer. C'est un putain de jeu. Donc je... Mais j'en arrive, moi, à les avoir, à les collectionner parce que c'est du Lovecraft. Parce que c'est du Toulou. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que... En fait, ça fait double public. Ça peut être un public de joueurs, un public de collectionneurs... Et de passionnés de Lovecraft. Qui fait que des... Que ce soit en bouquin, en jeu ou en machin comme ça, Sont artificiellement épuisés. Ah mais oui, c'est clair. Parce qu'il y a un croisement de collection, de public. J'ai envie de dire, il y a même des grands jeux. Alors je remets un truc là. Tiens, je remets la peluche. Comme ça, ça fera moins vide. Il y a des grands jeux comme Toulou Ward avec des figurines à pingue qui coûtent, si vous achetez le jeu de base, les collections, Toutes les extensions vont vous coûter un bras. Il y a aussi horreur sur Arkham, jeu de cartes, jeu de plateaux. Il y a des grands jeux de Toulou qui là, pour le coup, touchent, je pense, des fans. Ça marche, parce qu'ils sortent de but en blanc pas mal d'extensions. Mais effectivement, il peut même pas faire de devoir. Putain, t'as vu. Il peut faire un tentacule. Non mais c'était pour... Et là, c'est des petits jeux. Les grands jeux, c'est vrai qu'il y aurait un public. Parce qu'ils sortent quand même pas mal de trucs. Alors, pareil, ça coûte un bras, voire deux. C'est toujours pareil. Deuxième, troisième petit jeu. Je m'embrouille. Terreur Harley. Toujours chez Edge. Alors, j'y arrive pas. Alors, c'est un vieux jeu, ça. Est-ce que c'est... Alors, pareil. Edge, c'est toujours existant ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, oui, oui, oui. D'accord. Alors, pareil, il y a une redondance, vous allez voir. C'est des jeux de cartes. L'univers s'y prête bien. Bon, elles sont un peu moins belles, les cartes. Il y en a un peu plus. Alors, pareil, c'est des jeux de fonction de formation, de placement, de gestion. C'est des jeux... Il y a rarement des jeux de... Des jeux d'association ou d'entraide. Euh... Bof. Terreur Harley est... Bof. Moi, perso, j'ai pas accroché. Euh... Ça reste un jeu peut-être trop classique, peut-être trop simpliste. Je sais pas. Voilà. Alors, il y a une mérite d'exister, hein. Peut-être que vous aimez si vous connaissez ce jeu-là, mais je... C'est pas partagé par toi. Ouais. Enfin, j'étais déçu. Voilà. Après, ça reste un énième jeu de cartes, hein, sur l'univers tout lien. Euh... Mais bon... Ça, pareil, pour le retrouver, euh... C'est pas... C'est pas évident. Mais il n'est pas si vieux que ça. Il a... Je dirais, quelques années, entre... Allez, entre 4 et 6 ans, quoi. Mais ouais, ça, ça part vite. Et puis, qui connaît ça, à la base... Donc, terreur Harley. Donc, pour toi, ça mérite pas de se ruiner pour acheter ça, quoi. Bah, en tant que fan, je peux pas dire oui, mais euh... En tant que... Bah, disons que... Il y a des... Il y a des priorités. Sachant que ça, c'est entre 15 et 25 euros, hein. Ça reste un petit jeu, hein. Là encore, vaste débat, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que... Ça dépend de ce que tu recherches. Oui, voilà. Moi, je l'ai acheté, euh... Je l'ai acheté simplement parce qu'il y avait Terreur Harley S et Lovecraft. Je me suis pas posé la question de savoir si c'était bien ou pas bien. Je l'ai acheté. Oui, oui, non, mais... Il y a différents degrés de... Voilà, c'est... Tu peux mettre des priorités, euh... Sur ce que t'achètes, et... Tu préfères acheter des trucs qui soient bien plutôt qu'une merde. Euh... Oui. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais... Tant qu'il n'y a pas joué, je vais pas savoir. Voilà. Donc, soit t'as un pote... Toi, t'as un pote qui l'a déjà... Tu testes. Tu fais ta propre opinion. Mais je te rassure, j'avais eu un pote ou une pote à l'époque qui avait ça. J'aurais joué, je l'aurais pas aimé. Mon côté fan me l'aurait fait acheter. C'est vrai. D'accord, tu me connais, hein. Tu as quand même bien mal placé pour... Toi, t'es... T'es... Irréparable. Enfin... C'est toi qui dis ça ? Oui. Ah bah oui. Hé, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Carrément. Et j'en profite pour une fois que c'est pas moi. le jeu de Steve Jackson Game. Alors, Steve Jackson Game, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça aussi. C'est Zombie Dice. Ces petits jeux sympas qui sont malheureusement pas développés en France. Ça et ça. Y'a la règle. Voilà. C'est ça. Vous achetez ça. To do dice. Vous rajoutez des plots, des pièces de monnaie. Ce que vous voulez. Vous rajoutez ce que vous voulez. Pour faire, entre guillemets, les cultistes ou les cerveaux. Et... Ben... C'est un jeu qui se lance. Tour par tour. Vous avez des effets. Vous appliquez. Vous perdez. Vous gagnez. Et quand vous avez gagné assez de... Attends. Le jeu, c'est ça ? C'est ça. Et ça ? C'est la règle. Voilà. To do dice. Steve Jackson Game. Donc, Steve Jackson. C'est une boîte anglaise qui fait des jeux hyper simples. Steve Jackson Game, c'est... Je le répète. Zombie Dice, hein. T'as carré un zombie. Voilà. J'ai deux extensions. Et puis... Ouais, c'est assez délirant. Zombie Dice. C'est délirant, ouais. Je sais qu'il existe blog. J'arrive plus à lire en France. Il existe cube. T'as un petit jeu à la maman manueux, à la con. Et moi, j'adore. J'adore. Moi, qui n'ai pas jeu du tout... C'est un... Ah, là-bas. Désolé, c'est mon pied. C'est mon poulpe. Ouais. Euh... Moi, qui ne suis pas jeu du tout, c'est un des rares jeux où je me suis amusé. Voilà, c'est ça. Mais... Alors... J'ai... J'y ai joué quelques fois avec mes enfants, avec mon ex-compagne. C'est sympa, mais ça peut vite devenir redondant. Ça veut dire que si on ne fait pas les bons jets, les bonnes gestions, ça peut durer une plombe. Voilà. Et... Quand on a chopé le truc, ça peut être marrant. Mais c'est un jeu d'apéro quand vous avez déjà 2 grammes. Donc, fan de toulouse, fan de bière ou d'alcool, ça peut être sympa. Voilà. Zombie Dice. Est-ce que c'est encore trouvable ? Euh... Je pense que oui. Sur Amazon. Comme Zombie Dice, mais un peu plus cher maintenant. Euh... Il n'y a pas d'extension. C'est vraiment un jeu... C'est un dé qui vaut le jeu unique. Euh... Il ne se trouve pas si mal. Après, euh... Ouais. De bons souvenirs. Euh... C'est de l'originalité. J'avoue. C'est assez original. C'est accessible à tout le monde. Et puis, euh... Bah tu vois, il fait la pluie pour Zombie Dice en plus. Et Zombie Dice fait la pluie pour 2Dice. Donc voilà. Voilà. Ce... Ce à voir. C'est la petite... Le petit OVNI. Voilà. Après. Après. Ah... Tiens. Un jeu plus grand. Ouais. 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 Je les vois des cartes qui sont transparentes. Et en plastique. Et là tu vois le mec qui est un peu névrosé. Il les a plastifiée. Je ne sais pas si on les voit, elles sont transparentes, toutes les cartes. Je fais ça bien, hein ? Je ne sais pas si la caméra est bien... Ah mais c'est... Vous les voyez ? Oh, derrière dans mon doigt ! Ouh ! Voilà, elles sont transparentes, elles sont doubles. Alors, le système de jeu est assez original, pareil, entre 2 et 4 joueurs. Vous avez même jusqu'à 5, vous avez des familles, les March, les Watley... Pour des fans de tout, ils se reconnaîtront. Les Wesley ? Peut-être, oui. Comme dans Harry Potter ? C'est ça, ta gueule ! J'ai réussi à le placer ! Et l'originalité, c'est que vous devez faire dérouiller vos familles. Ça veut dire qu'il faut les faire perdre. Ah, c'est du qui perd, gagne ? Ah non, c'est du qui perd, perd, et quand tu perds, tu gagnes. Sauf que ton adversaire, il va te les soigner, il va te les rendre plus fortes, et ça, c'est pas bien. D'accord, il faut avoir une tendance suicidaire. Une tendance de masons plutôt, c'est pas mal ! Et puis, il faut aimer faire souffrir ton jeu, quoi. Et c'est pas mal du tout. Alors, le côté, on place les cartes sur les unes sur les autres. Il faut déjà avoir une famille, plus les effets, plus... C'est un système de jeu qui est aussi assez original, qui est assez unique, et qui marche très bien. Voilà. Donc, c'est un super jeu. Ah ouais ! Après, il faut être fan de Cthulhu, il faut être fan de ce système de jeu. C'est pas abordable pour le premier des pécores qui n'a pas une petite notion de jeu ou de système de jeu. Mais ça reste aussi abordable. Il ne faut pas non plus être un prix Nobel de la paire pour avoir ça. Moi, en tant que candide, ça me semble le jeu le plus intéressant. Oui. Dans tout ce que tu as montré jusque-là. Au début, tu galèrerais un peu. Mais bon, avec une ou deux parties dans le boule, tu devrais t'en sortir. Mais Gloom Tulu, voilà. Les cartes sont belles. Elles sont originales. Elles sont... Et le système que je trouve, moi, personnellement, assez cool. Voilà. C'est... Alors, pareil, je l'ai eu un peu Sultard. J'étais passé totalement à côté lors de sa sortie. Je l'ai eu par mon super magasin de jeux qui s'appelle... Ludis Factory à Pontivy. Tu fais de la pub ? Oui. Ouais. J'assume ? Ah ouais. Ah ouais. Quand il y a un bon commerçant... Et pareil, toujours. Edge. Edge, voilà. Et là, Edge vous a sorti à l'époque. Le prix, pour ce que c'est, est très raisonnable. Je crois que c'est 25 ou 27 euros. Et pour ce que c'est, c'est très raisonnable. Il y a du matos. C'est chiadé. Tout est en plastique. Puis c'est beau. Enfin, voilà. Je ne vais pas gueuler pour le voir sur le prix. Ce qui est rare. Parce qu'effectivement, quand je vois ça, je reviens à... Je crois que c'est le même prix, ça. Bon, voilà. Pour la qualité des cartes, hein. C'est pas... Ça doit être 23 ou 24 euros à 2 euros près. Ça, ça le vaut. Ça, c'est limite. Ouais. Donc voilà. Alors, Touloudoum, je vous le conseille. Pour tout faire de Lovecraft, tout faire de petits jeux. C'est pas un jeu d'apéro. Il y a vraiment une réelle stratégie d'auto-déglingage. Il faut vraiment que je fasse le truc, quoi. Il faut se faire mal. Il faut même se faire mal, quoi. Ah bah tiens, celle-là, je vais lui cramer la tête. Ah bah tiens, celui-là, je vais lui arracher les membres. Ah bah tiens, celui-là, je vais lui mettre des trucs dans le... Bref. Voilà. Donc après... Ah... Alors après... Ça. Créatures et cultistes. Chez Ubik. Alors ça, c'est un vieux-vieux jeu. Je vous le dis, ça... Moi, je... Qu'est-ce qu'il s'appelle vieux ? À plus de 15 ans. Oh ! Euh... Bah, toujours un jeu de cartes, hein. Toujours... Voilà. Avec des dés. Et euh... Les dessins, c'est très vrai, ils font guérir. Voilà. Avec des... Alors... Vous incarnez des cultistes ou des invocateurs. Ça veut dire que... Vous vous foutez sur la gueule. Donc vous jouez à deux, à quatre... Je crois que c'est... Attends. Mémoire. Ouais, c'est ça. De toute façon, on s'en fout. Je n'ai rien préparé. Donc euh... Mais ça... Créatures et cultistes. J'y ai joué. Alors... Même à l'époque, j'ai... J'ai un peu galéré de l'avoir. J'ai réussi à l'avoir sur... À l'époque d'Ebay. Et... Bah, je trouve ça génial. Vous pouvez rajouter des... Pareil, des plots. Moi, j'ai des petits... Des petites billes de verre que je rajoute. Donc maintenant, il faut faire un prêt pour pouvoir se le payer. Bah, je l'ai vu récemment sur... Alors récemment, il y a quelques mois sur Ebay. Il était à plus de 50 boules. Oh la vache. Sachant que ça coûte à l'époque 15 euros. Mais tu vois, c'était pas très chiant. Et puis ouais, c'est pas mal. Créatures et cultistes. C'est marrant. C'est sympa. Et là, vous vous dites... Tu sors les cartes ? Je vais te répondre non. Parce que j'ai pas envie. Parce que c'est galère à remettre après. Euh... C'est du... C'est du... C'est un dessin assez naïf, non ? Ouais, ouais. Très naïf. Très humoristique. Le but, c'est que je te fous sur la gueule. Voilà. Ce qui peut être sympa. Ah oui, point américain. Ouais, point américain. Ouais, point américain. De loin, j'ai cru que c'était un gâteau. Voilà. Non, bah non, non. Bon, c'est qu'il faut faire revenir tout loup. Puis il faut... Fous la gueule à l'adversaire. C'est marrant. Voilà. C'est le mot. C'est marrant. C'est... Le système de jeu, à l'époque, est pas très intuitif. Faut avouer. Mais... Voilà. Avec un petit peu d'effort, on comprend le truc. Et rapidement, le système vient, est assimilé et est maîtrisé. Mais voilà. Quelqu'un qui débute avec ça, qui n'a pas l'expérience d'un against contre against au niveau des cartes, il peut être, comment te dire, rebuté. Mais... Il suffit d'avoir... Enfin, un tout petit peu d'effort. C'est génial. Et t'es sûr qu'on ne peut pas sortir les cartes ? Oh, merde. Putain. Non, non, non. Mais je plaisantais. Ça va faire durer le poste et puis on va rien dire. On va se taper dessus. Voilà. Créature et cultiste. C'est chez Ubic, il me semble. Est-ce que c'est un truc qui est compté par Steve Jackson Games ? Je crois pas. Non, c'est Ubic. Et ça, ouais, ça date parce que, ouais, à l'époque... Je disais, putain, je serais bien ça. C'était du temps de... Ludique Bazar pour les fans. Un grand magasin de déstockage et de solde de jeux et de jeux de rôle. Et j'étais passé à côté. Et pour le récupérer, ouais, ça fait un petit bouquin. Voilà. J'avais gagné. Et je l'ai récupéré. Et j'y ai joué. Et je regrette pas. Bon. Après, c'est Sage et Steve Jackson Games. Le Munchin Tulu. Alors, Munchin, c'est un système de jeu de cartes. Si vous connaissez, ils ont fait Starcraft. Ils ont fait Donjons et Dragons. Ils ont fait ce que vous voulez. Ils ont démultiplié les thèmes par rapport à un même système de jeu. Toujours un jeu de cartes. Le Tulu Munchin. En fait, si tu sais jouer à un jeu, tu sais jouer à tous les jeux. Ouais, c'est ça. Pareil, c'est très humoristique. C'est de l'opposition. J'adore cultiste. C'est la queue, là. C'est la gestion de cartes. Un peu à la, j'allais dire, pas la Pokémon, mais pas loin. Mais ça se prend pas la tête. Voilà, ça se prend pas la tête. Alors, le système est assez original. On aime et on aime pas. Voilà. Donc, le système qui marche. Il y en a qui vont trouver ça à chier. Il y en a qui vont trouver ça génial. Moi, perso, ça ne me dérange pas. J'ai joué à l'équivalent de Starcraft. Je ne me rappelle plus du nom vraiment. Il y a Donjons Dragons. Et puis, il y a sûrement dû sortir plein d'autres. Et je trouve ça excellent. J'ai des deux dernières extensions. Alors, est-ce qu'il y en a sorti des autres ? J'en sais rien. Il y a la crypte de l'indicible de Malampi. Qui est un rajout de cartes. Pareil, c'est des extensions. Donc, il faut déjà avoir ça pour y jouer. Ça fait très Little Cthulhu. Oui, mais c'est ça. Mais c'est Gouminet qui a fait ça. C'est un dessinateur qui avait fait deux BD. Et qui a un site. Et Gouminet, j'adore. Il y a Yachtul, Yarly. Il y a Choube. Il y a Yami. Enfin, il y a... Choubi ? Choube. Ma fille s'appelle Choube. Ce n'est pas par hasard. C'est le petit nom de ma fille. Et ça vient de Choube. Et Gouminet, moi, j'aime bien. J'aime bien son dessin. J'aime bien. C'est délirant. Il a fait deux BD. Les deux BD. C'est... Une Speakable Vault of Doom. De mémoire. Il faudrait que je les ramène un jour. Je vous montre ça. Lui, il a... Il a graphité les cartes. Il les a... C'est plus ça que ça. Voilà. Donc, il faut être fan du système Munchin. Si vous n'aimez pas vraiment ça, vous n'aurez pas ce jeu-là. Si vous l'aimez. Si vous êtes fan de tout, vous connaissez que ça ne vous dérange pas. Pourquoi pas ? Après, je pense que ce système de jeu de Steve Jackson qui est toujours dans l'originalité puis la création vraiment très, très top, c'est de proposer des gammes de jeux uniques à plein de niches. Tu vois ? D'accord. La niche SF pour Starcraft. La niche Horror pour Tulu. La niche Dungeon Dragon pour Munchin Tulu. Munchin base. Et je trouve ça excellent. Bon. Tu m'en diras tant. Est-ce qu'on peut en trouver ? Je pense que oui. Il y a des chances. Vous pouvez trouver. Les trucs qui ont marché, ils sont réédités quand même. Mais Munchin est là à ses côtés. Donc oui, je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres extensions ? Ben, j'avoue qu'après le 3, je... Peut-être. Pourquoi je me renseigne ? Je sais s'il y a un 4. A voir. En commentaire, si vous avez à me commenter. Encore un goût faf afrique. Ouais. Alors, le prix... Moi, ça n'avait pas choqué le prix à l'époque. Ça, pour les extensions, ils sont... Ça, autant c'est abordable. Autant je trouve que des fois, les extensions, c'est un peu trop... Comment dire ? Ah, tu sens que si t'accroches, bon, allez, on va rajouter 5 euros. Allez, ils sont censés qu'on l'a, ils vont acheter. C'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On a un fantôme dans le coin. Non, c'est le ventre. On a l'assaut là. Après, ah bah tiens, un de mes jeux préférés, c'est que tout l'avènement. Alors, super design, j'avoue. Assez sobre. du Tchouk de Jäger sous... Alors, Brajlon. Alors, Brajlon. On va en dire aussi... Ah si, Brajlon. C'est Chéreau. Ah, c'est Chéreau. Alors, voilà. Alors, l'avènement. Les règles ? Eh non. Parce que ces cons-là, ils ont remis l'appel de Cthulhu. Tu peux lire l'appel de Cthulhu. En entier. D'accord. Il y a la nouvelle. D'accord. Les règles, voilà. Elles ne sont pas successivement longues. Elles sont très compréhensibles. Ah, ils sont cassés, hein. Ils sont... Ils ont fait un... T'as... Au cas où, t'as un poster. T'as le plateau de règles. Je peux pas te le montrer. Et t'as un super poster, machin. Tac. Oh, il y en a. Bah, vous l'aurez en... À l'envers. Bah, t'as l'endroit. C'est pas plus cher. Donc, voilà. Tac, tac. Bon. Et les cartes sont merveilleuses. Ça, j'avoue. Ça, j'avoue. Les cartes sont merveilleuses. Elles sont super belles. Elles sont bien dessinées. Enfin... Surtout quand c'est un endroit et que c'est dans le champ de la caméra. J'avoue que j'ai du mal à... Là, je suis gaucher, moi. C'est pas trop m'envoyer. Voilà. Avec un petit... Pas mal de matos. Bon ça, j'ai... C'est moi. C'est ma petite création. Enfin... Une figurine dans Jean-Dragon. Des figurines Ralparta ou Mitriche, quoi. Je sais plus. Enfin bref. C'est un ajout de... C'est moi, ouais. Et les figurines sont super belles. Les fêtes sont super belles. Il y a vraiment au niveau de personnages, des endroits, dames, des monstres. Oui. Vraiment, ils sont classiques. J'avoue. Ça, j'aime bien. Quand les cartes mettent un côté atmosphérique à ton jeu, ça peut être sympa. Et pareil, ça se joue à deux. Ça se joue à deux. C'est des confrontations. Tu dois passer tes cartes, tu dois mettre tes cultistes, tu dois gérer tes monstres pour arriver entre guillemets au réveil des grands anciens et surtout maîtriser le monde. Voilà. Le système a l'air assez... assez basique à jouer. Ouais, ça va. Franchement, j'ai joué deux fois, deux ou trois fois. J'ai pas trouvé ça inintéressant. Après, c'est pas révolutionnaire comme il y a un Steve Jackson. Mais c'est... Putain, j'ai envie de dire, c'est beau, quoi. C'est beau, c'est bien torché. Mais alors, c'est Brajlon. Et Brajlon, si vous me suivez un petit peu, je les aime pas trop. C'est 30 boules. Non, non, 20 boules. 20 boules. Bon, les autres jeux sont à 20, 25. Ouais, je... Ça me semble dans la moyenne, non ? Ouais, je sais pas. Bah... Tu me sors d'autres... Ouais, pas terrible, machin. Ouais, mais tu vois, ça, c'est 25 euros. Enfin... Ça l'est beau, parce qu'il y a quand même du matos, sans plastique, machin. C'est... Puis Brajlon, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal à le Brajlon. J'ai du mal. Je... Je sais pas. C'est le Kale, hein ? Ah, mais celui-là, il est hyper cher, je le dis. Il est hyper cher celui-là. C'est chez Edge. Ouais, c'est... Il est pas plus cher que celui-là. C'est pas faux. J'ai vraiment pas Brajlon. Même au niveau des bouquins. C'est... Je sais pas. Je les trouve super cher. Je les trouve des fois complètement... Enfin... Ouais. Il tire trop sur le truc. Oui, voilà. Mais bon... Bah, ils ont sorti un jeu avec tous nos avènements. Voilà. C'est... Ouais... 12, 15... Parce qu'il y a pas énormément de cartes. Quand tu regardes bien, il y a que des cartes. Et puis les posters, machin. S'ils font pas mal de... J'aime pas Brajlon. Voilà. Donc, pas d'objectifs. Euh... Trouvable. Ouais. Le site de revente. Je pense qu'il est encore trouvable... Euh... Sur Amazon ou sur les sites... Ouais, voilà. Je... Je pense. Bah, faut fouiller. Faut fouiller. Pour trouver un prix raisonnable, quoi. Voilà. Faut fouiller. Qu'est-ce que... Ah... Tiens, on va... Alors... Après, j'ai ça. Alors... Arkham Noir. Alors, je sais pas si quelqu'un est encore sorti. Je pense pas. Euh... A l'époque... Ah merde, mais je... Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Et pète le matériel ! Bah, il arrive. J'explique, il y en a un peu. Exigué l'assaut. Enfin bref. Je refais plus mettre. Ouais, c'est ça. Donc Arkham Noir. Premier. Deuxième. Et troisième. Chez... 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 Ludo Nova. Alors... C'est un mix entre un jeu de plateau, un jeu de cartes et un jeu dont vous êtes le héros en solo. Pourquoi pas ? On va en ouvrir, on va ouvrir le premier. Pourquoi pas ? Et ben je t'avoue qu'au début, j'ai rien bipé au système de jeu. Mais alors, que dalle. Il y a que des cartes, hein ? Il y a que des cartes. Il y a que des cartes. Et il y a un petit plateau. Un petit plateau de jeu. Qui t'explique machin, tatata, une petite règle de jeu. Il y a que des cartes. Et j'ai rien bipé marrant. C'est resté longtemps rangé. Alors, elles sont en noir et blanc, avec un liseré un peu marron. Elles sont pas franchement laides. Elles vont avec le ton du jeu. Ça fait très film noir. C'est ça. Je dis pas qu'elles sont pas belles, mais voilà. C'est... Comment dire ? Et puis un jour, ben... Je me faisais chier. Je voulais me suicider. J'avais le sida. Et puis ben... Je n'avais pas eu mon travail. J'avais plus d'amis. J'y ai joué. Non, je déconne. Merci. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. Je me suis dit, putain, j'ai acheté un jeu qui a l'air assez original. Je vais m'y mettre. J'ai lu les règles. Et t'as compris cette fois-là ? Putain, j'ai eu un doute là. J'ai rien bipé aux règles. Bon. Chose que je fais jamais. Je vais voir sur Youtube un tuto à la con. Ouais. Plusieurs fois. Mais c'est bizarre. Je dois être allergique ou totalement hermétique à ça. Et puis, j'ai relu les règles. J'ai dit, putain, mais moi qui fais pas mal de jeux. Moi qui n'ai pas franchement de difficulté à comprendre des règles et des systèmes. T'as appris à lire ? Bah, ouais, c'est peut-être ça aussi. Et puis, je me suis mis. Je me suis fait chier. Et puis, je m'y suis remis. J'ai compris. Tout ça, pas trop mal. Le 1 et 2, c'est pareil. C'est les mêmes cartes, machin. Le même système de jeu. Enquête différente. Niveau différent de subtilité. Et j'ai compris. Donc, ça veut dire gros efforts de compréhension, gros efforts d'appréhension du système de jeu. Gros efforts au niveau d'entrée dedans, quoi. Tu vois, c'est... Voilà, c'est des règles sur le complexifié de... Enfin, le complexifié. Ça additionne. J'ai pas joué celui-là. J'ai joué 1 et 2. C'est... C'est hyper original. Je peux pas dire. Franchement, je veux pas non plus cracher dans la soupe. C'est hyper original. Mais alors, c'est pas à la portée de tout le monde. Je vous le dis. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? J'ai pas à juger. Et là, pour le coup, pas objectif. Parce que j'ai pas aimé. Je trouve pas ça très abordable. C'est... Niveau jeu, c'est pas abordable. Si, si, si. Mais pas pour un hémophyte. Enfin, pas pour un débutant. Il dit 14 ans. Alors, soit c'est moi. Je suis pas totalement à côté. Soit c'est parce que... C'est tellement original que là, j'ai fait un blocage. Je sais pas pourquoi. C'est que t'as dépassé 14 ans depuis belle lurette. Bon, je pense pas, non. 14 ans, mais c'est vieux, ça. Oui, non, mais toi, t'as atteint la dégénérescence. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est hyper original. Et j'attends le 4, parce que de toute façon, je l'aurai. Et je rejouerai, j'essaierai de rejouer. Mais tout seul, c'est un solo. C'est un jeu solo. Et ça, putain, quand t'as chopé le système, quand t'es dans le système, et que t'as pas d'a priori, comme moi j'ai peut-être pu avoir à l'époque. Et ben, waouh, ça peut être un jeu mais top, quoi. Enfin, tu pars en voyage, tu pars à rallier, tu viens de te faire larguer, tu viens d'apprendre que t'avais plus que deux mois à vivre. Ça peut être sympa pour passer le temps. Et non, non, là-dessus, là je décolle, mais waouh. Et les gens qui ont inventé ça, chapeau et bravo. Là, pour le coup, c'est pas trop cher pour ce que c'est. Alors, t'as me dire, le jeu est relativement petit, certes, mais tu peux jouer plusieurs fois. Quand t'as joué plusieurs fois, t'as commencé à découvrir les méandres des enquêtes. Bon, ben, c'est vrai, ça fait un peu escape game à la longue. Tu peux te dire, ben, on passe à autre chose. Donc, ils ont compris qu'ils rajoutaient des enquêtes. Mais globalement, moi, je suis désolé, l'objet, les petits jeux comme ça sympa, moi, j'accroche, voilà. Donc, Arkham Noir, ben, si vous avez une incoïtance à découvrir des règles très originales et très... Ouais, c'est pas simple. Si c'est simple, enfin, non, parce que moi, c'est la structure même de comment tu vas jouer. Voilà, c'est... Ben, moi, j'étais pas dedans. Mais voilà, non, faut... Ce que je peux te dire, c'est que graphiquement, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, c'est intéressant. Bon, ça y est, c'est fini. Oh, non, pas encore. Oh ! Ah, je vous ai dit, hein. Yes, Tickick to Lou ! Ah ! C'est Yellow, Yellow Game. Alors là, à partir de 6 ans, ouais, ouais. 15 minutes, on va grand max. Entre 2 et 6 joueurs, ouais. Et là. C'est merveilleux. Jeu de bourrin. Jeu de claqué, ça veut dire. Jeu de bourré. Ah, jeu de bourré surtout. Donc, les monstres, évidemment, c'est pas des monstres, hein. C'est des Toons, hein. Voilà. Des gros Toons de merde, hein. Enfin, c'est... C'est excellent. Différentes tailles, différentes formes. Pourquoi, vous allez me dire ? Ben, t'as qu'à découvrir, t'as qu'à acheter le jeu. Il y a des cartes et euh... Des tentacules collantes. Comment ? Des trucs dégueulasses, quoi. Alors, on y a joué à l'assaut. On s'est bien marré. On s'est foutu sur la gueule. Voilà. Euh... C'est facilement lavable, hein. Vous l'avez 55... Alors, il faut pas attendre. Quand vous les avez manipulés, machin... Hop, un coup à l'eau claire. Un peu de sopalin. Et ça recolle direct après. Voilà. On dirait des espèces de vieilles couilles de poulpe. J'aime bien, là. Et le but, c'est de lancer ton poulpe après avoir fait les jets de dés. Alors, t'es le monstre, t'es le couleur. De claquer le monstre qui va, entre guillemets, correspondre à ton monstre, ta couleur. De pas foutre sur la gueule à ton adversaire. Et surtout, tu auras des cartes qui vont te donner des handicaps. Par exemple, les yeux fermés. Ou sur un pied. Ou boire une bière. Ou te branler en même temps. Non, je déconne. Ou en chantant. Ou le dos retourné. Voilà. Ou accroupi. Et ça, c'est sympa. Et tu gagnes des profonds. Quand tu gagnes des profonds, t'as gagné. Le jeu, voilà pour le coup... Les règles sont simples. Les règles sont simplistes. Et ça va vite. Et ça va vite. Et c'est ultra fun. C'est formidable. Et c'est excellent. C'est pour le délire quoi. Ah ouais, ouais. Et puis ça marche quand même. Un jeu qui est délire, il est délire. Voilà, c'est pas un jeu sérieux. Et c'est, mais c'est excellent. C'est entre potes, entre geeks, entre tout ce que tu veux. Bon, j'ai envie de dire sérieux et très Lovecraftien, on va dire, dans les gestes de Lovecraft. Il faut s'abstenir. Voilà. Et ouais. Et l'idée est bonne. Et le concept est super génial. Original. Et puis avec ta tentacule, ben voilà. Tentacule, ça va avec quoi déjà ? Euh... Je t'enc... Avec ridicule. Ouais, c'est ça, voilà. Je vais dire je t'encule, mais je vais pas le dire. Voilà. Donc c'était Kick to do. Chez Yellow Game. Et euh... C'est top. Voilà. C'est super top. En préférence, hein. Voilà. Deux, trois binous dans le bide. Ça peut être sympa. Des potes ouverts. Et puis voilà, tu vas pas jouer avec des gros cons, quoi. Ils vont se prendre à t'attaquer dans le cul. Ils sortent le magnum et puis ils tirent sur la gueule. Non, non. Faut y jouer Ridax, quoi. Voilà. Ça, j'adore. Et on continue ? Allez, j'en ai, j'en ai. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, je vais vous faire découvrir ça. Un truc original. Hop, tant que je traîne. Alors, des bouquins. Alors, Escape Game, la marque de Cthulhu. C'est totalement un livre entre vous êtes le héros et l'Escape Game. Avec des trucs à résoudre, des énigmes. Ça se fait à plusieurs, ça ? Non, c'est tout ça. Et puis je me suis fait chier. Voilà. Soit c'est infaisable, soit c'est trop facile. Je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De mi-mesure. Il y a des trucs, putain... En 10 secondes, je les avais trouvés. Et puis un des autres, j'ai galéré. Alors voilà. C'est mon opinion. Escape Game. Décodez les énigmes. Échappez-vous du livre. C'est pareil, c'est des livres un peu bâtards, un peu mutants entre le livre de notre héros et l'Escape Game à tout seul. C'est 404 éditions. Chez Larousse, alors c'est vraiment Escape Game, Piège à Arkham. Bon, j'ai envie de dire, c'est pour les gosses. C'est pas intéressant. C'est facile. C'est rapide. J'avoue. On est plus dans le livre de notre héros à la base, avec des résolutions d'énigmes. Ils ont fait toute une gamme. Donc effectivement Arkham. Bon. Comme quoi, Toulou est vraiment dans la pop culture. Il s'attaque tout. C'est plus dans le domaine d'Harry Potter, non ? Oh putain. Je vais te foutre de mal dans le cul. Ça va être vite fait. Je vais te faire un sort. Mal dans le cul, niveau 4. Donc voilà. Deux Escape Game. Alors ça, ils l'ont sorti, en gros, avec une boîte à plusieurs. Pour le coup, c'est un vrai Escape Game à plusieurs. Il y a trois scénarios différents. Trois niveaux de difficulté. La bande son voulait récupérer sur internet. Je l'ouvre vite fait. On cache des cartes. Il y a un livre des règles. Chacun son livret. Il y a une mise en place des énigmes. Comment il faut... Vous gênez des bases. Vous avez des bases de votre équipe. Et vous pouvez jouer. Je ne l'ai pas encore fait. En général, c'est sur une pièce ou deux. Chez vous, vous pouvez cacher des cartes. Vous pouvez cacher des énigmes. Et puis, c'est aux équipes de trouver. Et ceux qui ont trouvé, toutes les énigmes gagnent. La bande son est sympa. J'avoue. Elle est assez flippante. Ton sur ton. Pareil, le seul hic, c'est que si vous jouez avec des gens qui ne connaissent pas que tout loup, ça peut vite les faire chier. Voilà. Parce que les énigmes sont quand même blasés sur le monde de Lovecraft. Ce qu'elles ont un minimum. Ouais, d'accord. C'est ça le truc. Tu lances ça à des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Ils ne trouvent jamais. C'est le seul hic. Et qui ils crèvent ? Pareil, toujours 404. Ils ont sorti une gamme, quand même avec tout loup, je crois, de plusieurs niveaux d'univers. Mais ça a l'air sympa. Voilà. Escape gamme. Voilà. Tout loup. Et ça, ça vaut combien ça ? Je ne me rappelle plus. Ça vaut, ça vaut. Hé. Hé. 14,90. Ah dis donc, c'est pas cher. Tu vois, je te dis, il y a du matos. Il y a des cartes, il y a des règles, il y a des badges, il y a pas mal de cartes. Oui, par rapport à d'autres trucs. Oui, ça aussi. Ça vaut quoi ? Ça vaut 11,95 euros. Un gros bouquin de jeu, tu peux jouer plusieurs fois. Comme quoi, les prix raisonnables, ça peut être fait. Oui. C'est ça que je... C'est ça que je... Ben... Donc... Alors... Chez Nosferatu Seri, il y a Colmi Cthulhu. Appelez-moi Cthulhu. Ben, pareil, toujours, les règles. Un plateau de jeu. Ou là... Appelez-moi Lou. Cthulhu. Avec la dague, deux-trois différents. Avec des bouquins. Avec des petits carrés en carton dur. Et là, c'est une gestion du... Les cartes sont assez sympas. Voilà. Des personnages. J'y ai pas joué. Voilà. Euh... J'ai lu les règles. Elles sont assez simples. Elles ont l'air assez sympas. Jeu de gestion entre cultistes et entre non-cultistes. Jeu de... Jeu de délingage très subtil. Et euh... Ça a l'air bien. Après, il faut que je trouve des joueurs. C'est toujours pareil. Mais ça a l'air bien. Ils ont peut-être pas envie de crever. C'est pour ça que t'en trouves pas. Ouais, c'est pas faux. Là, c'est du jeu à acheter parce que c'est Cthulhu. Puis j'y joue peut-être un jour. Mais euh... Alors trouvable. C'est vraiment un jeu qui est sorti il y a moins d'un an. C'est... Alors oui, c'est Pixie Game, l'imprévu... Pixie Game et l'imprévu édition. Alors... Je laisse un peu pour voir les rythmes du jeu. Voilà. On retrouve le petit jeu de plateau sympa entre potes et le jeu de cartes. C'est cool. Après... Eh ben après, après... Oh putain, nous on arrive à la fin ? Sérieux ? T'as fait le tour ? Ben écoute... Je regarde... Toc, 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 toc... Ah ben non... Ben t'en vas pas ou quoi ? Alors... Pareil. Un tout petit jeu aussi. Alors sécher, sécher, sécher... Don't panic game. On reconnaît pas. Pareil, jeu de cartes. Attends, réveille pas que Toulou. On les avait pourtant prévenus. Ouais. Faut pas réveiller que Toulou. Le but c'est pas de les réveiller. Euh... Les cartes sont sympas. Elles sont bien torchées. Euh... Sans plus. Pareil, jeu de cartes. Jeu de cartes. Jeu de cartes de confrontation. Il y en a une blindée. Euh... J'ai lu les règles. C'est très très facile à jouer. J'y ai pas joué. Voilà. C'est ce qu'on va vous dire. Pareil, si vous y avez joué, vous pouvez me ramener entre guillemets vos expériences. Ça, je suis assez preneur les deux jeux là que je vous ai montrés. Pour voir si c'est vraiment le coup. Après, ouais, les cartes sont pas méchantes. Mais bon, c'est pas le top quoi. Comme dans l'avènement. Ça, ça a pas l'air de se prendre au sérieux quoi. Rien que... Ah non, non, non. C'est bien, mais c'est un petit jeu sympa. C'est pas non plus... Tu vois, on est pas là pour se prendre la tête, machin. J'ai du mal à la planétarité de l'écran, moi. Oui. Voilà... C'est... Ouais. Règle simple. Règle... Règle... Oui. Très bien. A voir. Et... Cadeau de mon ami de Lys Factory, Sébastien Noir. Eh ben, j'avais été passé à côté le Darwin's Castle de Touloureum. Toujours chez Edge. Je sais que le Rheum, il y a un système de jeu qui est un peu comme... Comme Steve Jackson. C'est comme le Munchin. Il y a plusieurs univers. Et là, je l'ai eu hier. Donc, je pense qu'il y a une gestion d'ortimental. C'est tout frais. Tout frais. Jeu de cartes avec gestion d'ortimental. Euh... J'ai bien peur que ça soit un jeu... Pour... Petit enculé indiscible. Alors, pareil. C'est très humoristique. Très bien torché. Enfin, j'ai plastifié. C'est pour le cas. Vous faites pervers. C'est ça. Pour gagner. Donc, voilà. J'ai pas encore eu des règles. C'est un cadeau. Donc, ça me touche. Merci Sébastien. Et euh... Ben... Tout, tout, tout. Ben, je sais pas ce que ça vaut. Hum... Alors, c'est totalement passé. Alors, sous les radars. Ça a pas fait un succès plus que ça. Alors, celui-là, je suis passé totalement à côté. Voilà. Et euh... D'après Sébastien, ça a pas du tout fait un succès. Ça a même plutôt fait un flop. Toujours chez Edge. Et Edge, vous avez vu qu'il sort pas mal de... De jeux. Athènes. Et il y a toujours Toulouse. Il y a toujours le monde de Lovecraft. C'est... Ben, ça doit être... Porteur. Un marché porteur. Alors, ils ont acheté les droits. Je sais pas quoi. Entre 2 et 4 joueurs. Alors, maintenant, est-ce que j'ai tout fait ? Euh... Attends. Tu me laisses 30 secondes. Eh ben, je crois que j'ai tout fait. Donc, voilà. C'était Murmure d'Imrir 13 sur les petits jeux de Cthulhu. Apéro, pas apéro. Euh... Ben, écoutez, il y a une niche. À la longue, j'ai quand même découvert ça. Parce qu'hormis les gros jeux de plateau, les gros jeux de figurines que je n'ai pas... J'ai que l'indicible, quoi, en jeu de figurines. Ben, j'ai envie de dire, c'était de montrer que à budget réduit, à budget moyen, on pouvait faire une petite collection de ça. Est-ce que ça vaut au niveau qualité ? Non. Est-ce que ça vaut au niveau système de jeu ? Non. J'ai envie de dire, est-ce que ça vaut par rapport aux gens ? Oui. Parce qu'un jeu que je n'ai pas aimé, peut-être que vous allez l'adorer. Et vraiment, c'est bien. C'est cool. Il y a un choix. Voilà, il y a un choix qui est là. Qui était présent. Qui est malheureusement... Ben... Pas rapidement présent, parce que ça part rapidement au niveau collection. Ouais, il y a un niveau de vie... C'est ça, c'est toujours chiant, ça qui est chiant. Très réduit. Ouais, ouais. Et qu'effectivement, ben ça, je ne sais même pas si c'est encore trouvable. Je pense que si, le tool dice. Mais c'est toujours pareil. C'est, t'achètes tout de suite. C'est ça qui m'emmerde. Ouais, ouais. Faut pas tarder, quoi. Et euh... Parce que ça, franchement... Créatures et cultistes, hein... Eh... Ça méritait d'être réapprovisionné. Parce que c'est génial, c'est excellent, quoi. Et voilà. Donc, ben ouais... Ça, je refais de la pub. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est top. Ah, voilà. Donc, c'était les Murmurs d'Emir 13. Petits jeux et jeux de Cthulhu et Niche Lovecraftienne. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez adoré. Si vous avez détesté... Ben, comme dit Ariok, hein... Y'en a rien à foutre. J'ai coupé, j'ai coupé. J'ai vraiment rien à foutre. Voilà. Ah oui, attends, je... Non. Pour ceux qui pensent que je suis vulgaire, grossier... J'ai envie de leur dire... Ouais. Voilà. Salut ! Ciao ! Ciao ! Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà. Je vous remercie.